Madame, de bien vouloir procéder à l'appel. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, Alvinerie Michel, Amar Isabelle, Asprojitis Martine, Béryseven Martine, Bertrand Marie-Odile, Boubidi Sophie, Briançon Philippe, Casalis Laurence, Chanchorle Marie-Christine, Chevalier Valérie, Clouscar Martinato Catherine, Corby Christophe, Quartero Richard, D'Arnaud Gilles, Flavini Françoise, Furie Joselito, Jimena Patrick, Kazmarek Eric, Keshidi Med, Kitegui Gladys, Laborde Damien, Laurent Guy, Laurier Laurent, Lemoyne François, Malem Elisabeth, Ménène Deliot, Moisan Thérèse, Mourgue Josiane, Moussaoui Haïssam, Absent. Ruffalo Alain, Saralier Claude, Sibrak Chantal, Simeon Arnaud, Théraï Marc, Traval Michelet Karine, Vatan Bruno, Vos chères Caroline présente, Verniol Pierre, Zahir Loubna. Merci Madame. Mes chers et chers collègues, mesdames et messieurs, le 23 mars dernier, une attaque terroriste était sauvagement perpétrée dans notre pays, dans notre région, à Carcassonne et à Trèbes, dans l'Aude. Quatre personnes y ont perdu la vie, M. Jean Mazière, près de la cité de Carcassonne, M. Christian Medves, M. Hervé Sosna et le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, dans le supermarché Super U de Trèbes. Quinze autres personnes ont été blessées par le terroriste. Ce terrible attentat nous rappelle douloureusement la réalité de la menace terroriste dans notre pays. Il doit nous appeler à rester vigilants, sans surenchère ni amalgame. Il doit surtout appeler les citoyennes et les citoyens à rester solidaires face à la barbarie, à résister et à faire front à ceux qui voudraient s'en prendre, à nos libertés et à nos valeurs. Je tiens par ce message à faire part de tout notre soutien aux familles et aux proches des victimes, à leurs collègues et à la gérante du super U, Mme Menassi. Bien sûr, à notre qualité d'élu, nous avons une pensée pour M. le maire de Trèbes, M. Menassi et les habitants de sa commune. Au nom de la municipalité, je vous propose d'observer une minute de silence en hommage aux victimes, auxquelles je voudrais associer Mme Mireille Knoll, qui avait échappé à la rafle du Veldiv et qui a été victime d'un meurtre antisémite ce même 23 mars 2018, à l'aube de ses 90 ans. Ce terrible crime nous a toutes et tous plongés dans un profond émoi. Respectons maintenant, chers et chers collègues, une minute de silence. Merci. 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 Ici, dans la métropole ou sur le territoire national, nous avons aussi, malheureusement, à connaître de tels événements. Pour autant, non, je ne suis pas fataliste. Nous ne sommes pas fatalistes. Et c'est bien pour cela que j'ai pris des mesures et mis en œuvre des moyens adaptés à l'évolution de notre société et de notre commune. Ces mesures, vous les connaissez. Mais, à la lecture du mail que, permettez-moi, je qualifierai d'abject, que vous m'avez adressé, M. Laurier, ainsi d'ailleurs qu'à l'ensemble des élus de cet hémicycle, je veux vous rappeler ces mesures. Nomination d'un adjoint en charge de la tranquillité publique, M. Marc Thérail. Création de la police municipale en 2016 et doublement de ses effectifs en 2018 avec recrutement d'un directeur. Création d'un CSU intégré en lien avec la mise en place de la vidéoprotection. Mise en œuvre et tenue des rappels à l'ordre. Dynamisation renforcée du contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance avec réalisation d'actions saluées par l'ensemble des professionnels. Sécurisation des accès à l'hôtel de ville et des bâtiments municipaux accueillant du public. Candidature de Colombier pour expérimenter la police de sécurité du quotidien. Alors oui, je m'adresse à vous, M. Laurier et à M. Laborde, d'ailleurs aussi ce soir. Car vos écrits sont graves et ils sont toujours, finalement ne soyons jamais déçus avec vous, toujours lourds de sens. Et vous n'en êtes pas à votre coup d'essai, nous le savons bien, même si là vous passez du tweet au mail. Mais finalement les effets sont les mêmes. Vous choquez, M. Laurier. Et vous choquez car vos propos sont non seulement polémiques, mais ils sont populistes. Et vous ne m'entraînerez pas dans le caniveau dans lequel, manifestement, vous semblez maintenant vous complaire. Alors, revenons sur votre mail. Vous contestez tout attraque, permettez-moi l'expression, la teneur de mon communiqué de presse en contestant l'hypothèse d'un assassinat politique que j'ai effectivement, oui, mentionné, mentionné avec les informations officielles dont je disposais à ce moment-là. Et alors, finalement ? Et vous, vous n'avez d'ailleurs dans votre mail aucune pensée, ni pour cette mère de famille morte ce matin-là. Alors, vous ne demandez aucune nouvelle de ces trois enfants orphelins, si ce n'est pour répéter des ragots jetant l'opprobre sur les nez d'entre eux, dont mes services auraient eu à connaître. Et vous faites référence à une émission ou à un texte médiatique. Alors, de quoi s'agit-il ? De l'hypothèse que cet adolescent aurait conduit un véhicule sans permis. À l'été 2017. À l'été 2017. Et oui, M. Laurier, mes services font bien leur travail. Oui, M. Laurier. Un dépôt de plainte, pris sous la forme d'une main courante, a été déposé par mes services, auprès du commissariat de police, qui doivent, vous le reconnaîtrez, faire leur enquête. Et il ne s'est rien passé. Que voulez-vous dire alors, par vos propos, que la police nationale ne fait pas son travail ? Eh bien, dans ce cas-là, dites-le, M. Laurier, et utilisez votre si belle plume pour assumer vos propos et écrire aux autorités compétentes. Parce que si ce n'est pas cela, alors oui, votre démarche est inqualifiable. Et puis, ce n'est pas fini. Vous demandez, finalement, sans réserve, sans base légale, sans instruction, mais, après tout, pourquoi pas ? Vous ne reculez devant rien. Vous demandez, et je vous cite, que cette personne fasse l'objet d'une expulsion. Vous franchissez toujours les barrières, M. Laurier. Cette barrière où il n'y a plus de droit, où l'autoritarisme et le pouvoir discrétionnaire régiraient notre vie en société. Eh bien, non, M. Laurier, vous n'y êtes pas. Nous vivons bien en démocratie et protégés par la République. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est à la justice d'effectuer toutes les investigations nécessaires. Et aujourd'hui, la justice est saisie. Et ce n'est pas à moi, M. Laurier, de le faire. Bien sûr, pour ma part, pour notre part, nous avons entendu les inquiétudes des riverains. Je les ai rencontrés, sans esbrouffe ni caméra, dans la plus grande discrétion, car ce n'est pas du spectacle et de la démagogie qu'attendent nos concitoyennes et nos concitoyens. J'y suis allé après qu'une délégation d'élus que j'ai souhaitée composer de nos collègues Marc Théraille et Thérèse Moisan, accompagnée du directeur général de Colomia Habitat, s'y soit rendue dès le samedi. Bien sûr, j'ai entendu et je comprends les inquiétudes des voisins. Mais avez-vous parlé avec eux ? Oui, ils sont inquiets. Non pas que la victime reste dans son logement, parce qu'ils la connaissaient, tout comme la famille, et ils sont dans l'émotion. Mais bien sûr que les agresseurs reviennent et on peut les comprendre. Et c'est pour cela que j'ai moi-même, sans vous attendre, M. Laurier, sans vous attendre, écrit un courrier à M. Mayos, préfet de la Haute-Garonne, pour lui demander notamment le relogement de ce monsieur sur le contingent de l'État, comme il en avait bénéficié à son entrée dans les lieux. Ce courrier, je vais vous en donner un premier extrait, pour vous démontrer aussi que sans faire d'amalgame, dont vous semblez devenir un habitué, on peut décrire des faits et appeler à la mobilisation des services de l'État. J'écris donc au préfet, j'ai envoyé une délégation d'élus en présence de représentants du bailleur Colomie Habitat dès samedi, pour assurer les locataires de la résidence où sont domiciliées les victimes de la fusillade et les administrés riverains. Nous apprenions, à peine quelques heures plus tard, la réintégration dans son logement du père de famille blessé. J'ai aussi déploré que vous n'ayez pas pris le soin d'aviser à minima le bailleur social Colomie Habitat de la réintégration de la victime dans son logement. Cela aurait permis d'accompagner cette décision auprès des voisins, encore sous le choc des événements. Aussi, je vous demande, M. le préfet, de tout mettre en œuvre pour reloger dans un autre lieu la victime de la fusillade, et ce, dans les plus brefs délais. Et puis, M. Laurier, vous faites référence, toujours dans votre tout-à-trac, à la découverte d'une cache d'armes chez une autre locataire du parc social, en demandant là encore son expulsion. Décidément, vous avez un problème avec les expulsions. On s'en rappelle d'ailleurs, ici même, dans le conseil municipal, là, depuis, vous vous êtes repris, mais vous demandiez l'expulsion de telle personne de la commune de Colomiers. Si les événements n'étaient pas si graves, nous en aurions ri, d'ailleurs. Et puis, vous continuez, en faisant référence, toujours dans ce tout-à-trac, à l'institutrice victime d'une agression par les élèves de CM1-CM2 à l'école Jules Ferry. Peut-être, là aussi, avez-vous oublié de demander l'expulsion. Mais, qu'insinuez-vous par ces rapprochements dont les faits n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres ? Eh bien, je vais vous le dire, vous voulez faire peur, vous voulez faire peur aux Columérines et aux Columérins pour essayer de leur vendre. Ne nous le cachons pas, dans quelques mois, personne n'est dupe des recettes tout aussi magiques que populistes. Votre conduite dans cette affaire n'est certainement pas à la hauteur du mandat que vous ont confié vos électeurs. Et je trouve que vos propos sont indignes d'un élu de la République. Alors, toujours dans votre tout-à-trac, monsieur Laurier, je vous élue longuement, je vous élue longuement. Alors, s'il vous plaît, aujourd'hui, je prends le temps de vous répondre. Toujours dans votre tout-à-trac, vous évoquez les situations de trafic de stupéfiants. que notre commune subit. Eh bien, eh bien, je vais vous donner lecture du même courrier que j'ai adressé à monsieur le préfet, auquel j'écris, monsieur Laurier, depuis 2014, et antérieurement d'ailleurs mes prédécesseurs, nous pourrons y revenir. Je réclame des moyens de police nationale supplémentaires. En vain, j'ai mis en place, sur les seuls deniers de la commune, une police municipale au sujet de laquelle j'ai annoncé le doublement des effectifs, et la vidéoprotection avec un CSU intégré. Nous effectuons les rappels à l'ordre dans le cadre du CLSPD que vous-même félicitez pour sa qualité. Nous répondons aux demandes pour l'accueil des citoyens condamnés à des TIG, car cela est bien compris dans le volet de la lutte contre la délinquance. A aucun moment, l'État ne nous est venu en appui financièrement, alors même que l'ensemble de ces mesures étaient appelés de vos voeux. Après avoir saisi, je continue, j'écris au préfet, après avoir saisi à maintes reprises vos services, ceux de la Direction départementale de la Sécurité publique, sur les trafics de stupéfiants qui se déroulent au vu et au su de tout passant, en plein jour, au Val-d'Aran, au Vigne-Malle, au Sècheron, sans parler du quartier Victor Hugo ou de la Naspe. Force est de constater que vous ne prenez pas la mesure des faits. Ceux-ci sont aggravés par des échanges de tirs au Sècheron en juillet 17, au Vigne-Malle en février 18, sans qu'aucune mobilisation particulière des forces de police ne soit constatée dans les heures suivantes et que les trafics reprennent leur cours en toute impunité, impactant gravement le cadre de vie des riverains, l'activité des commerces environnants et la sécurité publique. Alors même que nous avons signé une convention de coordination entre la police municipale et la police nationale, et si je note les résultats très positifs de l'action de mes services, je regrette que sur les compétences régaliennes, les moyens ne sont pas dévolus. Et je poursuis, la collectivité reste le seul interlocuteur de proximité des citoyens. Elle est donc à ce titre sollicitée sur tous les sujets. Or, concernant la sécurité, j'ai mis en place tous les moyens dont la loi me permet de disposer, et ceux-ci trouvent leurs limites dans les prérogatives de l'État. Aussi, je me positionne aujourd'hui aux côtés des columérines et des columérins pour dénoncer le non-interventionnisme des forces de sécurité de l'État pour lutter contre la criminalité dans mon territoire. Oui, M. Laurier, je suis déçu, attristé, de constater qu'après maintenant plus de 4 ans de conseiller municipal, vous méconnaissiez l'étendue de nos compétences et leurs limites avec celles de l'État dans le domaine précis de la sécurité. Car que dites-vous alors ? Tiens, que dites-vous alors de l'action de vos propres amis politiques ? M. le maire de Toulouse, quand il est confronté à des faits tels que des morts par balle dans le cadre de règlements de comptes qui se multiplient depuis plusieurs mois dans sa ville. Que dites-vous de l'action du maire de Pibrac, votre ami politique, quand une tonne et demie de cannabis est saisie dans sa commune sans parler de l'arrestation d'un individu au profil inquiétant ? Vous ne dites rien. Car vous savez bien qu'ils n'ont pas de compétences légales pour agir. Et cela traduit votre état d'esprit. M. Laurier, ce que vous faites, c'est de la récupération politique primaire. Alors, je ne vais pas être plus longue dans ma réponse. Je vous invite simplement à la lecture de quelques ouvrages de droit, de droit constitutionnel, peut-être aussi à un meilleur travail en commission municipale. Et puis, bien évidemment, je continue à vous appeler à de la retenue dans vos expressions. Et si vous avez toutefois, comme nous, à cœur de rechercher des solutions plutôt que de jeter des anathèmes et de créer confusion et polémique en cultivant un terreau bien peu fertile aux idées républicaines. Voilà, M. Laurier, la réponse que vous avez appelée de vos voeux dans votre mail et que je vous devais et qui, et je pense, complète. Je vois qu'on commence très fort. Bonsoir. Tout le monde me connaît ici et personne ne dira que je suis un extrémiste. Au contraire. Par contre, attaché à ma ville, Mme le maire, je vous le confirme, les propos indignes d'un élu, là, je pense que vous allez beaucoup trop loin, Mme le maire. Vous allez beaucoup trop loin. Notamment quand vous êtes vous-même pris en défaut et vous parlez de polémique. Mais je n'ai écrit à manière privée qu'au Conseil municipal. On est bien d'accord que je n'ai ni communiqué à l'extérieur le texte que... Et le bon papier de M. Laborde dans la dépêche de samedi ? Que je vous ai soumis. Vous m'avez soumis le bon papier de M. Laborde dans la dépêche de samedi ? Et il ne reprenait pas tout à fait ces éléments. Moi, il me semblait important de réagir devant, justement, la succession des faits que vous avez rappelés. Alors, ce n'est pas moi, c'est l'autre. Oui, mais les communéens, ce n'est pas ce qu'ils attendent. Ils attendent de votre part une action. Et vous, aujourd'hui, vous êtes dans la polémique. Moi, je ne suis pas dans la polémique. Vous aviez la possibilité de nous réunir suite à ces événements et de proposer une discussion. J'ai pensé que ça venait. Je pensais qu'avec ce mail, après ce mail, on aurait une discussion. Même que les chefs de groupe, rien n'est venu. Voilà. Votre seule réaction, aujourd'hui, c'est une réaction publique, en conseil municipal, en me traitant de populiste. Alors, dans ce mail, effectivement, je fais référence à un certain nombre de choses. Oui, on constate que ces personnes, toutes mises en cause, sont logées dans le logement de Colombie-Habitat. Et oui, je vous rappelle que, Mme le maire, vous avez le pouvoir d'expulser les personnes qui ne respectent pas l'ordre public. Voilà. Et si vous ne le faites pas, c'est votre choix. Mais c'est un choix lâche et qui ne profite qu'effectivement, qu'aux extrêmes. Parce que quand on ne gère pas les choses de manière correcte et raisonnable, eh bien, on se retrouve avec ce genre de situation. Ce n'est pas un hasard la succession des événements sur notre commune. Et puis, oui, il y a bien d'autres choses. France Bleu révèle, effectivement, qu'en 2017, le fils de cette personne est mis en cause parce qu'il venait chercher au centre aéré sa soeur dans une voiture de Marc Audi. Bon. À 14 ans. Bon. Si vous voulez... Et nous avons fait notre travail. Mais vous avez fait votre travail. Votre travail, s'il était complet, il aurait dû consister, un, un signalement auprès des services sociaux, deux, se renseigner sur la qualité et les activités de cette personne, voilà, et trois, prendre des décisions. Non, mais vous racontez n'importe quoi. Mais je raconte n'importe quoi. Mais oui. Les collumérats, effectivement, jugeront. Parce que, effectivement, ça devient trop grave à Colomiers pour que votre inaction soit restée sous silence. Alors, maintenant, oui, vous écrivez au préfet, effectivement. On voit que, en essayant de soulever les points, vous réagissez. Mais pourquoi ne pas l'avoir fait beaucoup plus tôt ? Menacer de mort... Je suis désolée, mais je vous réponds au fur et à mesure, M. Laurier. Oui, mais parce que vous n'avez pas répondu. Où est le signalement ? Où est le signalement ? Mais j'en ai envoyé d'autres. Où est le signalement ? Où est le signalement ? Où est le signalement ? Mais je l'ai là, mais je l'ai là, M. Laurier. Mais quand vous avez un adolescent de 14 ans qui vient chercher sa fille au centre aéré et qu'en plus... Il est là, M. Laurier, le signalement, il est là. Vous l'avez fait ? Et vous pensez-vous que j'ai les moyens, moi, de faire une enquête de police judiciaire parce qu'il y a un enfant de 14 ans qui conduit un véhicule et d'expulser son père ? Mais qu'est-ce que vous cherchez à dire par là ? Je cherche juste... Qu'est-ce que ça aurait changé qu'y compris la police nationale, admettons que la police nationale ait fait son travail ? D'accord ? Soit allé rechercher, je ne sais pas quel élément, sur le père de famille et donc qui est en cause manifestement de ce que nous sommes en train de vivre. Quel est le rapport que vous faites entre un enfant de 14 ans qui conduit un véhicule qui n'a pas à le faire, qui fait l'objet en effet de signalement et les faits qui se sont produits en mars ? Non mais quelle relation faites-vous ? Le bon sens, madame le maire. Le bon sens. Mais c'est quoi le bon sens ? Une fois que les faits se sont déroulés... Quand vous avez... Alors, qu'est-ce que vous auriez fait ? Je vous le dis. Alors, qu'est-ce que vous auriez fait ? Non mais concrètement... Le premier cas, c'est le signalement au service de l'enfance. Après, la protection de l'enfance. Après, on se renseigne sans voir qui est cette personne et ce qui se passe. Et comment vous vous renseignez ? Voyons. Alors voyons. Comment vous faites ? Je ne sais pas. Ah, vous ne savez pas. C'est pas que vous allez dire aux citoyens connerains ? Je ne sais pas. Je vais me renseigner mais je ne sais pas. Alors, quels sont vos moyens à disposition ? On n'a pas un service social ? On n'a pas un service social ? Mais j'ai tous les éléments sur ce monsieur. Le conseil départemental... Et vous pensez que le fait que ce monsieur soit suivi par la maison des solidarités, par notre CCAS, aurait suffi peut-être à l'emprisonner, à l'expulser, à faire je ne sais trop quoi pour éviter ce qui s'est passé là ? Mais pas du tout. Mais au moins... Qu'est-ce que vous cherchez à dire ? Vous auriez eu une action et vous auriez vu que cette personne posait problème. Elle posait problème. Elle n'avait rien à faire dans ce logement et effectivement, vous auriez pu prendre une mesure d'éloignement en lui disant qu'effectivement, ces comportements et ce qui s'est passé ne sont pas admissibles. Voilà. C'est tout. C'est tout. Moi, je ne sais pas, j'ai un voisin qui vit dans un HLM et qui vient avec une Audi et une Jaguar. je me pose des questions sur la nature de ses revenus. Alors, d'accord. Et je dis que ça... Ouh ! On va loin, M. Laurier. Mais bien sûr. On va très très loin. C'est très intéressant. On dira donc à toutes les personnes qui habitent dans les logements sociaux à Colomiers, d'accord, que M. Laurier est là et attention, attention, parce qu'à partir de demain, aucune, ils n'ont le droit de rien faire ni de conduire une voiture de marque. Alors, c'est quoi les voitures qu'ils ont le droit de conduire ? Les gens qui sont dans les logements sociaux. Voyons, par exemple. Vous plaisantez, Mme le maire, non ? Non, non, je ne plaisante pas du tout, M. Laurier. Je suis très sérieuse. Alors, vous croyez que les gens qui demandent... Mais en revanche, un enfant qui pose problème d'une famille et qui n'habite pas dans le logement social, qu'est-ce que vous proposez, là, par exemple ? Un enfant qui vient dans une famille... Un enfant qui n'habite pas dans du logement social, parce qu'on ne peut viser, évidemment, que les gens qui habitent dans le logement social, selon vous. On est bien responsable de ce qui nous appartient. M. Laurier. Économie Habitat appartient à la mairie. Il n'est pas acceptable de voir ce qui va. Et vous pensez que les gens n'ont pas de droit ? Et pour... Les enfants des gens qui habitent dans les logements sociaux n'ont droit à aucune incartade. Non, mais franchement, vous avez des enfants, M. Laurier. Mais bien sûr, mais je n'ai jamais dit ça, Mme. Alors si, par exemple... Il vous faut... Prenons l'exemple d'un enfant qui habite dans un logement social et qui se fait attraper sur un contrôle, parce que ça, des contrôles de voiries, ils en font à Colombier, la police nationale. Et peut-être qui a déplacé la limite autorisée. On l'expulse aussi, comment on fait ? Non, je ne sais pas. Jusqu'où ? Quelle est votre limite à vous ? Il y a une seule limite, c'est protéger les Columérins dans le cadre légal. Et le cadre légal est suffisamment précis. Là, vous ne les protégez pas. Vous êtes en dehors de tout cadre légal. M. Laurier, vous savez, on a une chance en France. C'est qu'on vit dans une République avec des droits, dans un État de droit. Et moi, je suis profondément attaché à l'État de droit. Vous, vous dites le contraire. Mais non, je ne dis pas le contraire. M. Laurier, vous dites exactement le contraire. Nous vivons dans un État de droit avec les valeurs d'une République qui donne à toutes et à chacun des droits, des devoirs aussi. Et chaque fois que nous le devons, chaque fois que nous le pouvons, nous intervenons. Quelle que soit la situation, quelle que soit la personne, qu'elle vive dans un logement social ou pas, qu'elle conduise une Audi ou, je ne sais pas quoi, une deux chevaux. Nous intervenons à chaque fois. Un employé... Et j'utilise, M. Laurier, dans les responsabilités et les compétences qui me sont conférées, toute la palette de ce qu'il est possible de faire pour un maire. Mais il y a des compétences, oui, que je n'ai pas. Et je ne vais pas aller dans le caniveau dans lequel vous voulez m'entraîner pour gagner une élection municipale. Ça, vous ne m'y entraînerez jamais. Moi, je suis là pour protéger les gens. Ça, c'est vrai, dans les limites de mes compétences. Mais je n'appliquerai jamais, M. Laurier, sur mes valeurs. Jamais. Vous avez un animateur de centrale et qui se fait... Et vous gagnerez peut-être une élection avec ce discours populiste et dégueulasse. Je le dis. Mais il n'y a rien de populiste. Je n'irai jamais jusque-là. Jamais. Mais après, vous assumerez votre politique, il n'y a pas de problème. Mais vous dites que vous utilisez tous les moyens. Mais force est de constater que non. Vous avez un animateur qui est menacé de mort par une personne... Mais ce n'est pas vrai. Mais d'où vous le sortez ? Mais c'est révélé par les journalistes. Mais c'est révélé par qui ? Eh bien, vous faites une main courante pour quoi ? Mais c'est révélé par qui ? C'est révélé par qui ? France Bleu. Je l'ai, là. Je l'ai, la main courante. Où il y a des menaces de mort ? France Bleu révèle des menaces de mort contre le contre-animateur. Ah, d'accord. Mais moi, j'ai les éléments, M. Laurier. Il n'y a pas de menaces de mort. Eh bien, informez-nous-en. Ah non. Eh bien, je vous en informe, M. Laurier. Qu'est-ce qu'il y a de la main courante ? Les félicitations ? Ce jour, constatons que se présente à nos services la personne dénommée ci-dessus, donc l'animateur en question. Je me présente à vos services en tant que je suis directrice du centre de loisirs. Ce matin, j'ai été avisé par mes animateurs que le dénommé nananana a été conduit à l'arrêt de bus par son frère âgé de 15 ans. Ce dernier conduisait le véhicule de son père, véhicule Audi assise de couleur grise. De retour au centre de loisirs, les animateurs X et Y m'ont avisé des faits. Je vous liais le dépôt de plainte, là. J'ai immédiatement pris contact avec la famille. Nana, le père était au courant que son fils avait pris son véhicule pour conduire sa petite soeur à l'arrêt de bus. Ce dernier m'a demandé de me taire et de ne pas aviser les services de police. Je n'ai rien d'autre à ajouter à mes déclarations, main courante établie à toutes fins utiles, déclarant, machin truc, ébidule chouette, je ne dirai pas les noms pour les protéger, et c'est tout. À partir de là, j'imagine que la police nationale a des fichiers, a les moyens de faire des investigations que je n'ai pas. Alors, M. Laurier écrit, alors, vous racontez n'importe quoi sur la base d'un reportage France Bleu, mais n'importe quoi, vous vous en rendez compte, des menaces de mort. Mais c'est ce qu'on a lu, c'est ce que tout le monde a lu, je pense, dans le même week-end. Eh bien, vous voyez, vous voyez, vous voyez, la rumeur, le califon. Mais démentez, Mme le maire, démentez. Mais je dément, M. Laurier. N'attendez pas, vous déplorez une attitude populiste. Non, ce n'est pas sérieux. Eh bien, ce n'est pas sérieux, c'est votre attitude. C'est terminé. Voilà, il y a un trafic de drogue. Quand je reçois, M. Laurier, votre mail, ou dans le même mail, tout est mélangé. Mais tout est mélangé. J'ai pris le soin. Il y a une succession. Il y a qu'il y a mélangé. J'ai pris le soin de vous téléphoner pour vous dire voilà quels sont les faits à ma connaissance à ce moment précis. Et voilà. Et ensuite, j'ai été dans l'action pour gérer cette crise, pour m'occuper de ces enfants. Vous qui semblez tant préoccupés de ces enfants, vous m'avez appelé une seule fois pour savoir où sont ces trois enfants ? Pas une. Pas une seule fois. Oui, Mme le maire. Ah, non, mais oui. Mais moi, je m'en suis occupé avec les services du conseil départemental. Et j'ai pris contact tous les jours avec les services de la préfecture qui ne peuvent me donner aucune information parce que, évidemment, les services de la police judiciaire sont saisis et il n'y a pas à révéler d'informations qui ne puissent pas être révélées. Et pour le trafic de drogue derrière le vignement ? Quand vous prenez cette affaire d'un enfant de 15 ans qui conduit un véhicule et que vous le mettez en relation avec ce qui s'est produit là, là, oui, c'est du populisme. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est votre avis et ce n'est pas la mienne. Et c'est dramatique. Non, ce n'est pas la mienne. Et c'est dramatique. Parce que vous êtes capable de le faire sur tout et sur n'importe quoi. Le trafic de drogue derrière le vignement ? Jusqu'à quand on va tolérer ça ? Là aussi, ce n'est pas vous ? Vous n'êtes pour rien ? C'est la police ? On n'en arrête tous les jours. Mais on ne fait rien ? On les laisse ? On les laisse ? Non. Moi, je ne les laisse pas, M. Laurier. Ah, mais ils y sont. Je peux vous assurer qu'ils y sont. Le samedi et le dimanche compris. Et ça ne vous choque pas ? Ça ne vous choque pas d'avoir ce trafic ? Vous avez écouté ce que j'ai écrit au préfet ? Ah, mais le préfet, il fait ce qu'il veut. Nous, on est au conseil municipal. Et alors vous, quand vous serez donc en charge, en responsabilité, vous pensez qu'avec votre police municipale, vous allez arrêter les dealers du Vignemal ? Eh bien, permettez-moi d'y croire, oui, Mme le maire. Ah, mais alors, vous faites qui croire ? Écoutez, appelez vos amis qui sont en responsabilité. Vous n'avez le droit que sur du flagrant délit. Et donc, ah ben oui, eh ben, vous savez ce que c'est le flagrant délit ? Donnez-nous. Donc, on le fait. Donnez-nous le rapport. Donnez-nous le rapport de l'observation. On va vous donner tous les gens qui ont été arrêtés semaine par semaine et je peux vous assurer qu'il y en a. M. Terail. Oui, parce que là, on est dans mon domaine de prédilection. On parlait de flagrant délit et de trafic de stupéfiants. Bien évidemment, d'abord, les effectifs, on va revenir aux effectifs de la police nationale, puisque vous êtes bien placé, M. Laurier, pour avoir un membre de votre famille qui a exercé au commissariat de Colomiers, à une époque où les fonctionnaires étaient en nombre de 71 et la population faisait 12 000 habitants de moins. Actuellement, nous avons un service de police à Colomiers qui est d'un effectif total de 51, dont les effectifs travaillent à 80% de leur temps au week-end à Toulouse, où la ville est seule livrée à notre police municipale qui sont primo intervenants sur toutes les interventions. Quant au trafic de stupéfiants, M. Laurier, je serais ravi que vous me donniez une recette miracle. Je veux dire, vous nous accusez, nous en tant que municipalité, de ne pas œuvrer pour les trafics de stupéfiants. Vous voulez que je vous parle des trafics de stupes à Toulouse, où la police municipale dont les effectifs ont été doublés tourne autour des quartiers parce qu'ils n'osent pas rentrer dans les quartiers que les Isards. Actuellement, vous voulez que je vous fasse visiter un week-end les lieux de drive, de vente ? C'est pourquoi on fait des alertes, M. Laurier. La police nationale travaille actuellement sur la doctrine d'État qui avait été prononcée par M. Sarkozy, c'est-à-dire une police de flagrance où on n'arrête que les abrutis de bas d'immeubles qui sont payés à 50 euros pour faire le chouffre. Par contre, un trafic de stupes, il faut créer un délit d'habitude, il faut identifier les fournisseurs et à partir de là, vous faites un trafic et vous éradiquez les lieux de deal. À partir du moment où vous vous contentez d'arrêter la crème de la mousse du lait et les seuls qui sont interpellés au vignemal, j'ai les chiffres pour vous, c'est la police municipale qui les arrête puisque la police nationale fait des passages en verbalisant les habitants qui sont autour. Si vous étiez plus près des habitants, vous sauriez, puisqu'ils viennent nous voir l'heure de journée. Je vais en revenir à la commission de tranquillité publique. Depuis que j'ai, à la demande de Mme le maire, pris la charge de la tranquillité publique, la délégation de tranquillité publique et de la sécurité sur la ville, d'abord, le maire est en charge de la tranquillité publique, ce n'est pas de la sécurité. Si on veut faire du cours de droit, oui, oui, non, mais monsieur, il y a des textes, il y a des droits, il y a des codes de procédure pénaux, il y a des codes pénales. Non, ce n'est pas à nous de les utiliser, il y a des compétences juridiques. Alors, allez prendre des cours de droit en matière de police. De procès ? Mais quel procès ? Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous appelez faire un procès de la mairie ? On va déposer plainte pour trafic de stupes ? Bon, alors, ce que je vous explique, c'est que d'abord, puisqu'on ne fait rien, vous êtes très présents en commission de tranquillité publique, les autres élus seront témoins. Depuis le début du mandat, je mets l'intégralité des données et des chiffres qui nous sont promulgués, sans aucun dogmatisme et sans rien mettre sous le tapis, y compris quand ça va mal. Je n'ai jamais vu l'ombre dans votre bouche d'une proposition depuis 4 ans de mandat. À part les voisins vigilants où on a cité Pibrac, et je vais comparer les chiffres de Pibrac, les voisins vigilants à Pibrac avaient la vidéoprotection, plus 12% de cambriolage. Sur Colomiers, avec la police municipale et les opérations tranquillité-vacances que nous menons, 2017, vous étiez présents au CLSPD, moins 28% de cambriolage. Alors, on veut bien prendre des leçons sur tout, mais c'est exactement de la démagogie que vous faites. Et c'est comme ça que depuis 20 ans, on règle les problèmes de sécurité en France. Je ne vous ai pas tout à fait encore donné la parole. Je vais le faire. Merci, M. Terail. Alors, je ne veux pas qu'on puisse dire ici que nous ne faisons rien. Cela n'est pas vrai. Et je suis d'accord avec vous qu'en effet, il y a des points de difficulté. Et j'en alerte les services de la sécurité publique. et je reçois très prochainement le directeur départemental de la sécurité publique qui remplace son prédécesseur et qui arrive avec lequel j'ai pris rendez-vous, effectivement, pour parler de ces problématiques-là. Donc, oui, nous sommes d'accord sur les constats. Et ces constats, je ne les nie pas. Et je crois que le pire serait en effet de les nier. Et je crois que nous devons tout mettre en œuvre. et moi, je mobilise toutes les forces de notre police municipale partout là où elles sont compétentes. Et je peux vous dire et je veux saluer leur action ici. Je dois le faire ici. Je veux saluer leur action parce que je peux vous assurer qu'ils font un travail extraordinaire qui va parfois bien au-delà, bien au-delà de leurs strictes compétences. Ce qui permet en effet de déranger, d'interpeller, d'amener à la police nationale un certain nombre d'individus qui se prêtent à ce commerce. Le problème, le problème, comme le disait M. Terail, c'est que si vous n'agissez pas dans le fond, c'est-à-dire avec de vraies investigations et un vrai démantèlement des réseaux, eh bien, vous en interpellez quatre et le lendemain, le réseau vous en remet quatre. Et donc, c'est une espèce de puissance en fond. Il ne faut pas baisser les bras. Je vois le procureur de la République régulièrement. Nous avons des actions en cours. Nous ne faisons pas rien. Et je ne me défausse pas. Je vous dis simplement que nous mettons tous les moyens en œuvre. Et je vous dis aussi que, quand bien même nous mettrions cent policiers municipaux sur la ville, malheureusement, et les villes, les autres villes, en sont un exemple évident, qu'elles soient de droite ou de gauche, il n'y a M. Laurier, je suis désolé, je ne veux pas, parce que je sais que sur d'autres sujets, vous êtes beaucoup plus responsables que cela. Il n'y a vraiment que le Front National pour tenir ce type de propos. interrogez les maires de communes de droite dans les mêmes strates que Colomiers. Et ils vous le diront pareil. Non, nous ne faisons pas rien. Nous utilisons toute la palette de la prévention, de la médiation, mais aussi de la répression. Avec, on fait les rappels à l'ordre pour tous les mineurs et on en fait, c'est Mme Moisan et M. Terail qui le font. Non, nous ne faisons pas rien. Nous travaillons avec la police nationale. Ils font eux aussi avec les moyens qui leur sont alloués, avec les difficultés de la proximité avec Toulouse. Sachez aussi, M. Laurier, que la plupart des individus qui se trouvent aujourd'hui au Vignemal ne sont pas des Columérins. Et comment je le sais ? Parce que nous en arrêtons souvent. Et j'ai donc les rapports et ils ne sont pas Columérins. Je ne peux donc pas les expulser de leur logement social. Mais peut-être pourrions-nous le demander à mon collègue Franck Gazotto. N'est-ce pas ? Qu'il les expulse, lui, de leur logement social. Ce serait assez intéressant. D'ailleurs, je vais y penser. C'est une bonne idée. Mais vous pourriez lui écrire aussi dans ce sens. Voilà, donc, nous ne faisons pas rien. Loin de là. Il faut quand même rester sérieux dans les compétences et dans les prérogatives d'un maire et ne pas penser et ne pas penser que le maire a toutes les compétences. Alors, oui, le maire, effectivement, c'est l'échelon de proximité. C'est le réceptacle, comme me souffle M. Terraille à juste titre, de toutes les interrogations, de toutes les sollicitations, de toutes les demandes. Et je trouve ça normal. Et c'est vrai aussi que c'est au maire que revient, en effet, la responsabilité d'interpeller les autorités nécessaires, les autorités compétentes. Le département, quand il est compétent, sur ses domaines de compétences, et nous le faisons. La région, quand elle est compétente, sur son domaine de compétences, et nous le faisons. Et l'État, quand l'État est compétent, et nous le faisons. Et je pense que ce n'est pas forcément en étant aussi polémique, mais vous m'y obligez quelque part, et en hurlant avec la foule, que l'État va mieux nous entendre. J'ai donc adopté une position et une posture beaucoup plus constructive, je pense, de travail régulier avec l'État, avec les services de la direction départementale de la sécurité publique, avec les services du procureur de la République, sur la base de tout ce qui se fait aussi au sein du CLSPD. Et je souhaite, et je pense, en effet, que des résultats pourront être obtenus. Nous serons jugés, c'est vrai, sur des actes. Mais, ne faites pas croire, parce que personne, vous savez, aujourd'hui, n'est dupe de ce type de discours. Ne faites pas croire aux gens, M. Laurier, que vous ferez des choses. Si vous étiez élus demain, je comprends l'enjeu de l'élection municipale, mais ne leur faites pas croire que vous pourrez faire des choses que vous n'avez pas le pouvoir ni l'autorité juridique de faire, ni la compétence. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et je ne rentrerai pas dans cette surenchère qui ne sert à rien. Voilà. Bien, d'autres interventions ? Oui, Mme Amar. Bonjour, Mme le maire, chers collègues. Mme le maire, je vous remercie pour votre introduction. Et nous ne pouvons que nous réjouir suite à vos réponses pour vos efforts en matière de sécurité. J'interviens notamment sur le rôle régalien dont vous avez parlé, les compétences régaliennes. Alors, je voudrais m'exprimer sur la question de la violence puisque vous l'avez abordée. En effet, la violence, qu'elle soit à l'école, dans la rue, ou plus grave encore, lors des attentats dont nous sommes victimes, est un sujet bien trop grave pour qu'on l'aborde par le biais des caricatures. On le sait, les Yaka Faucon ne suffisent pas, ils ne suffiront pas à résoudre un problème sociétal, économique et politique qui relève en fait d'une mobilisation de tous les acteurs, de tous les secteurs démocratiques. permettez-moi à cet égard de souligner que c'est précisément la voie dans laquelle est sans